Yahoo du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extreme plaisir pour un haul concentré du coup sur mes achats faits pendant le week-end à Toulouse Donc non je n'ai pas fait le TGS qui était un week-end juste avant moi Tout simplement parce que je savais que je ne serais pas en état physique pour le faire avec ma liposuction Donc je ne souhaitais pas le faire, par contre on a fait un week-end du coup du 9 et 10 décembre avec mes parents sur Toulouse Parce qu'on aime bien cette ville, qu'on avait envie d'y aller pour certaines raisons, le marché de Noël Certaines boutiques qu'on avait envie de refaire etc. etc. comme pour moi, comme pour mon père ou ma mère Donc voilà et du coup j'en ai profité, je suis allée dans 3 boutiques Donc du coup je te mettrai les adresses en barre d'infos comme ça ça te permet d'avoir un avis Je te donnerai aussi un avis en ce qui concerne du coup les boutiques en soi, ce que j'en ai pensé, peu que je les ai vues etc. etc. Donc si la suite t'intéresse, je t'invite tout simplement à continuer Donc du coup en ce qui concerne les mangas, je vais tout simplement te les présenter par boutique Et donc du coup dans l'ordre chronologique que j'ai fait mes achats Donc à savoir que j'ai fait d'abord Gilbert Joseph, voilà tout simplement J'ai fait ensuite le comptoir du rêve, qui est une boutique du coup qui propose principalement du manga et de la BD Et j'ai terminé du coup par la FNAC car je voulais absolument pas repartir de mon week-end sans un titre en particulier, voire deux Mais je t'expliquerai ça du coup Donc du coup je vais te présenter d'abord mes achats à Gilbert Joseph en occasion Et j'ai acheté deux mangas en neuf tout simplement parce que c'était là un choix de passer du coup sur du neuf Tout simplement parce qu'il n'était pas disponible en occasion et que je voulais absolument acquérir ces volumes là On va commencer du coup par du Kodomo et le dernier tome du coup de Pampampanda, celui qui me manquait Donc je suis contente, j'ai enfin du coup réussi à choper le tome 8 en occasion Donc je ne l'ai payé que 6,90€ Alors là à l'arrière c'est marqué qu'il coûte 10,60€ en neuf Et j'ai un petit doute de ça à chaque fois quand je dis bien Joseph mais ça j'ai un petit doute Mais en tout cas toujours est-il que 6,90€ ça reste le prix d'un shoujo par exemple Soleil C'est 6,99€ donc là j'essaie de l'acheter Sinon ça voilà En admettant que ça soit 10,60€ tu multiplies par 8 Merci pour le prix de la série quoi Alors peux-je te montrer un petit peu Même si je t'ai montré Pampampanda certains toms il n'y a pas très très longtemps Je crois que c'était le mois dernier d'ailleurs Hop là je ne sais pas si on verra très très bien Voilà là tu vois un peu plus les humains Voilà Donc du coup Pampampanda d'ailleurs il y a certains titres je te mettrai du coup les dates de sortie des vidéos Parce qu'il y a certaines vidéos je sais quand ça va sortir Pampampanda il me semble que ça sera le codomo de février Donc voilà je te le présenterai en février il me semble N'hésite pas aussi je le redis mais vu que là la vidéo ne va pas tarder à sortir C'est dans quelques temps maintenant Vraiment il faut absolument que tu regardes ma vidéo du 1er janvier parce qu'il y aura beaucoup d'informations En ce qui concerne du coup les prochaines vidéos du coup pour l'année 2018 des changements etc On va passer maintenant au tome 1 du coup de Hai Ibiki le manga Teach Me Love Donc j'avais lu du coup son one shot il y a pas très très longtemps lors de sa sortie Et je t'avais dit du coup que j'envisageais de lire le manga Teach Me Love Sauf que j'attendais tout simplement que la série se termine Comme là on a du coup le nombre de tomes total d'annoncés J'ai tout simplement craqué pour acheter le tome 1 Si on est tombé là il est tout en occasion et j'ai tout simplement passé le calme de l'achat Et donc du coup en ce qui concerne le prix que je l'ai payé Je vais quand même te dire ça les prix que j'ai eu Donc je l'ai acheté à 4,50€ au lieu du coup de 6,99€ Donc ça c'était quand même plutôt intéressant On continue du coup avec un manga des éditions Kazé Qui est du coup le manga Shiki Bah du coup c'est un manga des éditions Kazé Il est du coup de 2 personnes Et il m'a coûté que 3,80€ Le prix a été baissé il y a pas longtemps Parce que les tickets du coup on voit qu'il y en a une note dessus Donc je suis contente du coup d'avoir eu encore plus une belle affaire Donc le manga Shiki Malgré le fait que la qualité de dessin soit assez particulière D'ailleurs elle ressemble un petit peu au manga que j'avais lu Tenjin Enfin j'avais lu Lestray J'ai dit que la qualité de dessin était assez particulière Là c'est pas mieux Mais j'avais quand même envie de tester le manga Alors à savoir que normalement si je dis pas de bêtises C'est des essayistes aussi en animé Donc à voir aussi ce que peut valoir l'animé Par rapport au manga La qualité du graphisme etc Mais voilà En ce qui concerne ce manga Pourquoi il m'a intéressé Tout simplement parce que déjà J'ai envie cette année de me faire Alors pas forcément tous les mois Mais rester quand même sur le principe de te présenter un mois Un manga des éditions casées Et Shiki est un manga quand même assez gore Si je me trompe pas au niveau du thème Donc du coup je me suis dit qu'il pourrait pas faire Au niveau de la collection du coup Des vidéos de Halloween que je pourrais te présenter Voilà Et puis 3,80€ je pouvais pas passer à côté On passe maintenant à Seinen Et je pense que tu le connais sur la chaîne J'ai acheté du coup le tome 1 du manga Kurokami Alors là tu dois être en train de te dire Mais Ibi tu nous as fait 3 vidéos sur Kurokami Tu nous as présenté l'intégralité de la série Et là tu nous sors un tome 1 Oui tout simplement parce que je l'avais dit Lors d'un premier harbillon de lecture Si tu t'en rappelles bien Que j'avais acheté le tome 1 à 1,99€ A ma boutique à moi d'occasion Qui est près de chez moi Sauf que il l'avait vendu sans la jaquette Je l'avais pris tout simplement Parce que j'avais peur de ne pas aimer la série A cause de l'un des deux mangaka Et comme la série a tout simplement été Un méga coup de coeur Et bien je me suis dit Autant acheter du coup le tome 1 avec la jaquette Et en plus il m'a coûté que 4,20€ Au lieu de 7,65€ C'est quand même intéressant Donc je vais te montrer quand même La qualité du dessin Bon elle est pas officine Parce que c'est le premier tome Et le mangaka s'est grave amélioré Entre le tome 1 et le dernier tome Mais voilà A savoir aussi qu'il y a un extrait de disponible Du coup en ligne Et que ce sont réellement Les premières pages du manga On continue On passe maintenant à une catégorie de mangas Que je ne t'ai pas présenté Depuis une éternité en haul Et à croire que le dieu des mangaka m'a entendu Parce que dans ma vidéo All du mois de novembre Je poussais un coup de gueule En disant que je n'en trouvais plus Il s'est engonflé Et sachant qu'à Paris Cet été en août Que ça soit Book Off Ou Gilbert Joseph Je n'en avais pas trouvé Que quand j'étais sur Momox Il n'y en avait qu'un Sur les séries Parce qu'elles n'étaient pas en un seul tome Et là J'en trouve deux En un week-end De complète Parce qu'après il y avait des non complètes Je parle bien entendu Des Yuri Oui Donc du coup Je te remettrai aussi Dans la barre d'infos La liste complète Des Yuri Que je possède Avec ces deux titres là Et n'hésite pas du coup A me dire ton ordre De préférence Parce que comme j'en ai parlé Dans le mois de novembre J'envisage de relire Certains titres de Yuri Que j'ai déjà présenté Sur la chaîne Pour les représenter Avec une qualité de vidéo Bien meilleure Donc n'hésite pas A me dire ton ordre de préférence Il y a un Yuri Que je présenterai en janvier Et il ne sera pas partie De cette liste Tout simplement Parce que je l'aurai déjà lu Quand toi tu verras cette vidéo Mais je sais qu'en février Par exemple Je vais présenter un Yuri Donc ça sera à toi Du coup De le choisir Et donc du coup J'ai réussi à trouver Le tome 1 Et le tome 2 De une recette secrète Voilà Donc c'est avec des jeunes filles Je pense qu'elles sont au collège Ou un truc comme ça C'est une histoire assez mignonne Apparemment Mais voilà J'avais tout simplement Envie de le découvrir En plus il me semble Que le mangaka Est une autre œuvre De disponible en France Donc du coup Pourquoi pas Et voilà Tout simplement Voilà On continue du coup Et on passe à la dernière catégorie De mangas Les hentai Donc du coup Lors de la dernière vidéo haul Je te montrais Que j'avais acheté Le tome 49 Et je t'avais dit Qu'il me manquait Certains tomes Comme le tome 46 47 et 48 Et j'ai trouvé du coup Le tome 47 En occasion A 5,20€ Donc forcément C'était bien plus intéressant Donc ce ne sont pas Nos protagonistes clés Mais ça te permet Quand même de voir La qualité du dessin Voilà On passe maintenant A mes achats Faits en 9 A J.B. Joseph J'ai acheté d'abord Le tome 1 De Be My Safe Donc si tu veux avoir Un avis sur ce premier tome Alors que la série Est terminée en 4 tomes D'ici à ce que la vidéo Du coup Sur l'intégralité Soit postée Je t'invite tout simplement A aller voir Dans le petit i Ou dans la barre d'infos Je te mets le lien du coup De ma vidéo Du bilan du week-end à 1000 Car je l'ai lu Lors du week-end à 1000 Tout simplement Hop Voilà Pour terminer du coup Mes achats Faits à J.B. Joseph Le tome en 9 Du coup Le manga en 9 Le dernier que j'ai acheté C'est le manga Love Baka C'est un manga du coup En 3 tomes Et le 3ème tome Doit sortir normalement En janvier Donc c'est pour ça Que je l'ai acheté Tout simplement Parce que je voulais Avoir le tome 1 Avant que la série Se termine En ce qui concerne La qualité du dessin Elle est plutôt pas mal Je trouve Donc je la découvre En même temps que toi C'est pour ça Que je ne bondis pas Ou que je ne peux pas T'en dire plus Tout simplement Parce que j'ai aperçu Que quelques pages Pour l'instant Mais ça a l'air Très intéressant Et en ce qui concerne Le manga Pourquoi il m'a intéressée Tout simplement Parce que J'ai envie de lire Tous les mangas Qui parlent de mangaka Tout simplement Parce que j'aimerais bien Écrire des mangas Alors je tiens A le redire Parce que sinon On va me reposer la question Je suis du genre A vouloir faire des mangas Mais à la version Bakuman C'est à dire Qu'il y a une personne Qui dessine Et moi Au scénario Voilà Je ne veux pas être dessin Du tout Puis il faut savoir dessiner Quand on fait des mangas Il faut savoir dessiner Et je suis une bille en dessin Voilà On passe maintenant A mes achats Faits à la boutique Du coup Le comptoir du rêve Donc je vais essayer De faire un peu plus vite Que depuis tout à l'heure Tout simplement Parce que là Je dois être à quand même Pas mal de temps De blabla Donc du coup On va commencer Bien entendu Avec l'Ekodomo Et j'ai acheté Le tome 1 De Miaou Le quotidien De Moustique Donc à savoir Qu'il y a deux mangas Avec le nom à peu près Similaire Miaou Le quotidien de Moustique Et Miaou Le Big Boss Un truc comme ça En fait Dans le quotidien de Moustique On est sur la saison 1 Et on va être concentré Sur Moustique Et dans Big Boss En fait On va être concentré Sur ce chat là Mais en fait On compte d'abord Dans Moustique Donc il est plus intéressant De commencer avec celle-ci Puis de lire l'autre Bien que j'ai cru comprendre Qu'on pouvait lire Les deux séries Séparément Sans trop Être perturbé Mais voilà C'est du même auteur D'ailleurs Donc à savoir aussi Si ça paraît logique Mais je préférais te le dire Donc c'est pour ça Que j'ai acheté Le quotidien de Moustique Et pas Big Boss Parce que forcément Je ne le lirai pas Là au même moment Voilà Donc par contre Certes c'est un codomo Mais certes Je ne sais pas du tout encore Quand je vais le présenter Mais sûr Pendant l'année 2018 Ça Voilà Il n'y a pas de soucis avec ça Donc ce que j'aime Dans ce genre de codomo C'est que même si on suit Des animaux On va avoir du texte Parce qu'il y a des codomos Ou il n'y a quasiment pas de texte Comme certains Alors je ne serais pu te dire Les titres en particulier Je les ai Il y a une fois Où j'ai regardé Comme ça Plusieurs codomos Pour voir s'ils allaient être Dans ma liste ou pas D'ailleurs On voit Big Boss Ici Même si on ne verra pas très bien Je vais essayer de trouver une page Si on voit Big Boss Voilà Là on a une double page Où on voit Big Boss Justement Donc voilà Donc ça Ça sera pour 2018 Quel mois Je ne sais pas encore On continue du coup Avec un shoujo Donc je vais te mettre le titre Sur mon dessus de ma tête C'est celui-ci Donc pourquoi je l'ai choisi Tout simplement Parce que c'est un shoujo 10 éditions Celui qui me fait envie Depuis un bon moment Et que tout simplement C'est un manga Qui est en deux tomes Donc du coup Très facile Et très rapide à lire Et donc du coup Très rapide à enlever De ma wish list Monumentale Avec une quantité monumentale De titres Je ne sais pas si un jour En fait j'arriverai A m'en sortir ou pas Donc du coup Je me suis dit Pourquoi pas C'est rapide Tu lises ça quasiment En une journée Et c'est bon La qualité de dessin En plus est toute mignonne Donc voilà Et tout simplement Hop Regarde comment elle est choupie Donc voilà J'ai payé d'ailleurs Le lire pendant mon week-end À mille Mais ça ne s'est pas fait Parce que tout simplement Il y a eu la nuit Qui est tombée Donc forcément Je n'ai pas pu le lire Sinon j'allais le commencer Et en ce qui concerne du coup La date de présentation De ce manga Je te mets ça en barre d'infos Parce que je sais très bien Quand cette vidéo là Sortira On continue du coup Avec les chouchous des éditions Pika cette fois-ci Avec du coup Une note de Emma Tomuya Qui est Love Hotel Princess C'est une série terminée En 6 tomes au Japon Donc nous je crois Qu'on est déjà au tome 2 Ou au tome 3 Un truc comme ça Donc forcément Déjà on a le nombre De tomes au total Donc forcément Je sais à quoi m'attendre Je sais que c'est bientôt terminé Je pense que ça va se mencer Au niveau de la Japan Expo Ça me paraît très évident Donc du coup Voilà Et Emma Tomuya Et un manga que j'apprécie Plutôt pas mal Même s'il y a une Une oeuvre Qui a été un flop Mais je sais très bien Pourquoi ça a été un flop Et puis voilà On continue du coup Avec un manga Des éditions Akata Je crois que je l'ai dit Du coup dans mes 2 derniers hauls Un haul Sans des éditions Akata C'est limite impossible Et bah c'est la preuve Donc j'ai acheté Le tome 1 De Movin Full World Si je le viens prononcer Donc voilà C'est dans le genre Adolescence Pline Je sais pas ce que c'est Et art Voilà Donc cette série Je crois qu'on sait Le nombre de tomes Terminés au Japon Et que du coup J'avais failli faire Un crash test dessus Sauf que c'était pas Une bonne période Au niveau de sa sortie Donc je ne l'avais pas fait Et comme la série Continue quand même D'avancer au niveau De son nombre de tomes Je me suis dit Ça pourrait être quand même Intéressant D'acheter quand même Le premier Donc voilà Et puis il était en occasion Il n'y avait pas le tome 2 Parce que sinon Je pense que j'aurais acheté Directement les 2 premiers tomes Puis qu'ils étaient sortis En simultané On continue du coup Avec un manga On continue Et on passe maintenant Au shonen Et on va être du coup Avec le manga GTO Mais GTO Shonen 14D Désolée Je sais pas du tout Les chiffres en anglais Comme ça par coeur Donc c'est Tout simplement Une oeuvre De Toru Fouji Savoie C'est GTO Donc c'est Une oeuvre Que j'adore énormément C'est plus ou moins Une suite je crois Et comme de toute façon Pour 2018 Je t'ai proposé du coup De te présenter Un manga du coup De Toru Fouji Savoie C'était une des séries Du coup Qui me manque Surtout que voilà Elle est terminée Donc je peux la présenter Donc du coup forcément Il y a 2 oeuvres de Toru Fouji Savoie Qui ne sont pas terminées Donc ça sera pas pour tout de suite Mais sinon Bah je vais essayer vraiment De tout te présenter Par contre J'aimerais qu'on m'explique Justement Si quelqu'un le sait Quelqu'un a lu Ou quoi Parce que moi J'ai pas trouvé du tout d'info J'aimerais savoir en fait Dans quel ordre il faut lire Est-ce qu'il faut lire ça Puis la série Qui est en cours Qui s'appelle aussi GTO Je sais plus quoi Lost Paradise Je crois Ou dans quel ordre Ça se lit Est-ce que ça Même faut le lire Avant le vrai GTO Et entre Young GTO Et GTO tout court J'ai pas l'impression Je pense que ça se lit Juste après Mais j'aimerais bien Qu'on me fasse en fait Une frise chronologique Du coup Des oeuvres Parce qu'il y a Bad GTO Young GTO GTO tout court Il y a ça Il y a même Lost Paradise Donc j'aimerais vraiment Pouvoir te les présenter Dans l'ordre chronologique Ce qui paraîtrait plus logique Et du coup Savoir vraiment Dans quel ordre Et tout ça Comprend certaines choses Parce qu'il y a des trucs Des fois qui m'échappent Un petit peu On continue du coup Avec un manga Encore des éditions Pika Et je sais Je ne l'ai pas présenté Lors de sa sortie Mais il est un peu passé A la trappe Puis en même temps Il avait tellement eu De vidéos dessus Que j'avais pas eu envie De le lire sur le moment Et puis je ressentais pas le besoin Mais là j'ai eu envie Donc c'est tout simplement Le manga To You Eternity Voilà Avec une couverture Tellement sublime Parce que je suis sûre Qu'il fallait des radés Donc elle pouvait Que me faire de l'oeil Et l'histoire Il paraît quand même Qu'elle est géniale On passe maintenant Avec un manga Et je pense que c'est un CNN C'est un manga Des éditions Komiku Et vu le titre Je pense que tu comprendras Par toi même Que c'est un titre Du coup Que je ne te présenterai pas Tout de suite Et que je garde du coup Pour ma collection de manga Pour Halloween Que je te présenterai C'est ce manga là Voilà Pas l'ignan Si je ne me trompe pas Au niveau de la prononciation C'est une série terminée En très peu de tomes Et donc du coup Bah forcément Ça m'a un petit peu attirée Et puis La couverture Le résumé Me tentait Et après J'ai eu tellement De bons retours Que je me suis dit Ok Bon bah tante Moi si c'est Komiku Tu te méfies De cette maison d'édition Passe le cap On verra bien Voilà Tout au long Ces derniers temps Je n'ai pas été Si déçue que ça Mais au centre De cette maison d'édition Donc voilà Après Il y a un titre Je sais que voilà Il a été Viré de ma wishlist Parce qu'on m'a dit Que du coup Par rapport à la fin On m'a spoilé la fin Je t'ai demandé Est-ce qu'on spoilait la fin Et ça ne me convenait Absolument pas On continue du coup Avec les yaoi Et ma si j'en ai qu'un C'est du coup Monsieur Connivence Donc c'est un manga Du coup des éditions Beuses oeuvres Et c'est le numéro 38 Bon c'est là où je dis Justement qu'il pourrait Faire un effort Sur certains titres C'est le numéro 38 Je crois qu'on a eu Quasiment 300 titres En Comme ça Pas très cher Sûr dans les 200 Et kèques Donc Bah voilà Je trouve ça un petit peu Dommage C'est de Nasei Yamato Un mangaka Que je connais Que j'ai déjà lu Plusieurs de ses oeuvres Bon c'est pour ça Que ça m'a intéressée Et puis Il y avait l'air D'avoir quand même Une différence d'âge Au niveau des personnages Et j'aime bien Justement les différences D'âge assez voyantes Ça permet de Travailler un peu plus Au niveau du scénario Ça permet de donner Quelque chose assez intéressant Aussi à lire C'est forcément Quand t'es avec une personne Ou par exemple Il y a 10 ans d'écart T'as pas les mêmes choses Qui vont arriver Comme problèmes Et situations Que si t'as le même âge Par exemple Moi je vois avec mes parents Où il y a quasiment 7 ans d'écart Mais il y a plein de choses Bah voilà Mon père par exemple Il est à la retraite Et il y a un amende À temps de ma mère Et ma mère Elle est toujours active Et elle en a encore Pour 3 ans Donc là je parle De la retraite Mais même quand on est plus jeune Il y a forcément des différences On termine du coup Avec les Yuri Et donc du coup J'ai réussi à trouver Le tome 1 et le tome 2 Donc l'intégrale De Chujo Select Donc par contre De ce que j'en ai aperçu C'est vraiment du 16 plus Malgré que la qualité De dessin Soit pas terrible On est vraiment Avec du 16 plus Pur et dur Il y a vraiment des scènes C'est en cas Il y a des Chujo Tu peux limite T'agresser 14 plus Parce que si tu as Un bisou Tu t'en sors bien Là il y a des scènes Il y a des scènes Ouf Là c'est assez compliqué Même de trouver des pages Pour te montrer La qualité de dessin Sans créer de ça Ah ouais Ah ouais quand même Bon Là tu verras à peu près La qualité du dessin Qui est vraiment Bizarroïde Je pense avoir compris Je pense Pourquoi il n'a pas dû Beaucoup marcher Déjà par rapport Aux dates de sortie Forcément Et aussi tout simplement Parce qu'il y a Énormément de scènes Charnelles Et qu'au final J'ai l'impression Qu'il n'y a peut-être Pas de scénario En fait Donc Voilà J'ai vu que le tome 1 Je n'ai pas aperçu Le tome 2 Je n'ai pas lu Donc je ne me permettrai pas De juger totalement Mais c'est peut-être pour ça aussi Qu'il a été stoppé Donc on va être avec Le tome 1 de Romantique Memories Donc c'est une série terminée Si je ne dis pas de bêtises En 4 tomes Et le dernier tome Sort en janvier Donc c'est pour ça Que je l'ai acheté Oh ils sont trop tchoupis Oh ils sont trop chauds Au niveau la qualité de dessin Me fait penser A mon shoujo Que j'ai présenté Au début de l'année Je me demande Si ça ne sera pas Les mêmes mangakas A vérifier En tout cas La qualité de dessin Est pas mal Et ce que j'en aperçois Ça me donne envie De le lire Voilà Et donc forcément Je voulais le tome 1 Pour l'avoir Avant que le manga Se termine forcément La vidéo est donc La vidéo est donc Pour s'en terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Le petit pouce en l'air Qui fait toujours plaisir N'hésite pas à dérouler La barre d'infos Pour avoir un max D'informations De détails De dates Etc Ou de liens N'hésite pas non plus A aller me mettre En commentaire Si on a des titres En commun Est-ce que aussi Le fait que je te donne Un avis sur les boutiques Comme ça Assez rapidement Mais quand même Que je te donne un avis Global sur les boutiques T'intéresse Est-ce que tu préfères Que je garde ces avis là Et que je filme Même par exemple La prochaine fois J'irai à Toulouse Ça c'est sûr et certain Je vais filmer les rayons Pour te faire une petite vidéo Sur la boutique Pour que tu puisses savoir Pour que tu puisses savoir A peu près A quoi ça ressemble A quoi t'attendre Etc Parce que moi qui voyage Assez souvent Assez régulièrement Ça te permet aussi D'avoir un petit tour Pas forcément Tour de la France Mais quand même Pas mal de boutiques Il y a pas mal de boutiques Il y a du coup Paris Toulouse Bordeaux Nantes Quand j'y serai Je sais qu'il y a D'autres boutiques Que j'ai déjà fait Qui sont intéressantes Etc Donc n'hésite pas A me dire Parce que forcément Je vais continuer Voyager Donc n'hésite pas A me dire Si ça t'intéresse Ou pas Sur ce A bientôt A bientôt